Cette semaine à Hockey Le Magazine, pour notre segment Parcours vers le hockey professionnel, on a le plaisir de recevoir Justin Ducharme des Lyons de Trois-Rivières qui est avec nous. Justin, tu es un gars de Mirabelle sur la Rive-Nord de Montréal. Quand je te parle hockey mineur, quand je te dis hockey mineur, c'est quoi les premiers souvenirs qui te reviennent du début de ton parcours quand ça a commencé? Hockey mineur, je pense tout de suite au Concorde de Mirabelle. C'est là que j'ai commencé de Timbitt jusqu'à deuxième année à la tombe. Après ça, on tombait au Pied-Vouy au Sélèque du Nord, plus dans le coin de Saint-Jérôme. Puis ensuite de ça, j'ai été au Midget-3 au Viking de Saint-Lestache. Après ça, j'ai retrouvé dans mon parcours junior, puis là, je suis rendu ici. Comment ça se passait pour toi au niveau du hockey mineur? Évidemment, je suis certain que tu devais être dans les très bons joueurs de ton équipe si tu as réussi à faire ton chemin jusqu'au hockey professionnel, mais comment c'était pour toi le hockey mineur? Est-ce que tu étais le joueur le plus dominant offensivement? Je pense que oui, mais écoute, j'ai tout le temps... Le côté stats du hockey, j'ai tout le temps à laisser ça de côté. On m'a appris toujours de travailler le plus fort possible puis de t'amuser en travaillant. C'était ça que je faisais, puis les stats venaient avec. Mais j'ai tout le temps eu des bons groupes d'amis aussi dans mes équipes de hockey mineurs. J'ai tout le temps eu du plaisir à jouer au hockey, puis c'était ça qui m'importait. Quand les années ont avancé, tu t'es rendu jusqu'à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tu as joué dans certains marchés plus éloignés quand même, à Kadibater, chez Koutimi notamment, qui sont des marchés plutôt loin de Mirabel. Comment as-tu vécu ça ces années-là, de quitter le patelin familial où tu le dis toi-même, tu avais été tout au long de ton parcours, puis là, de quitter pour le junior majeur? Depuis que j'étais jeune, depuis que j'ai commencé à jouer au hockey, mon but, c'était de jouer dans le junior majeur. Fait que de partir dans l'équipe la plus loin de la Ligue, ça ne me dérageait vraiment pas. Fait que non, j'ai adoré mes expériences. Comme tu dis, à Batheuse, on a remporté la Coupe du Président et la Coupe de Montréal. Ça fait que ça, c'était une année incroyable. C'était incroyable, oui. Ensuite de ça, à Chicoutimi, j'ai eu du plaisir aussi. La deuxième année que j'étais là, on avait une équipe bâtie pour aller jusqu'au bout, puis là, le COVID est arrivé. Donc ça, ça a été plate un peu. Mais ensuite de ça, j'ai été changé à Val-d'Or, puis on avait une autre équipe. On s'est rendu en finale. Malheureusement, on n'a pas gagné, mais non, c'est ça. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir, puis comme je te le dis, ça ne me dérangeait pas d'être loin de la maison. Justin, tu as une histoire un petit peu particulière. Tu as passé à travers tes années dans le hockey mineur en étant atteint de la maladie de la fibroschistique. C'est quelque chose qui est évidemment pas nécessairement commun, mais ça te rend encore plus fort, puis ça rend ton parcours encore plus spécial. Qu'est-ce que tu es le plus fier à travers ces années-là d'avoir réussi malgré tout, malgré cette maladie-là qui t'affecte à faire ton chemin jusqu'au hockey professionnel? Oui, exact. Je pense que c'est des petites choses au quotidien à l'extérieur de la patinoire qui m'ont rendu plus mature, qui m'ont démontré avoir une certaine discipline. Je pense que c'est ça qui m'a aussi aidé dans un sens, à me rendre ce que je suis, je pense. Dans un sens, je remercie un peu la maladie de m'avoir permis de créer ces qualités-là chez moi qui m'ont permis de me rendre succès. Est-ce que ça t'arrive de te rendre compte que tu peux être un modèle pour des jeunes peut-être qui nous regardent, puis qui sont aux prises, que ce soit avec cette maladie-là ou avec une autre, mais qui veulent quand même jouer au hockey, puis qui peuvent se dire, « Hey, c'est possible quand même de faire son chemin là-dedans? » Oui, exact. Je pense que c'est la raison aussi un peu que récemment, j'ai décidé de commencer à en parler un peu. Quand j'étais plus jeune, je voulais vraiment le cacher, puis je voulais absolument pas que le monde le sache, mais je pense que, comme tu dis, c'est un moyen de peut-être inspirer d'autres jeunes qui pensent que ce serait peut-être pas possible. Puis c'est ça, je pense que tu peux, avec la volonté et le vouloir, je pense que tu peux accomplir des belles choses. Bien, bravo pour l'avoir fait au cours des dernières années comme ça. C'est un parcours qui est vraiment inspirant. Avant de te laisser partir, j'aimerais peut-être te ramener un peu sur le hockey professionnel. cette année, tu étais avec les Lyons de Trois-Rivières. L'an dernier, tu étais à Idaho, une destination qui est peut-être un peu moins connue des gens au niveau de la ECHL. Comment ça s'est passé l'an dernier, puis comment tu entrevois cette année de retour au Québec? Oui, ça s'est super bien passé l'année passée. On s'est rendu en finale. J'ai descendu là quand j'étais au Texas en premier, puis en janvier, j'ai descendu à Idaho. Puis non, j'ai adoré l'équipe. Les gars m'ont tout de suite... Accueillis. Accueillis, oui. Accueillis dans l'équipe très bien. Puis non, je me sentais... Je me sentais que je faisais partie de l'équipe. Puis non, c'est une super belle ville. Les partisans sont fans de hockey. L'aréna était remplie tout le temps. Ça fait que non, j'ai eu du gros fun là-bas. Puis là, c'est le fun aussi de revenir ici à la maison. L'année passée, mes parents et ma famille ne m'ont pas vu une fois jouer au hockey. Ça devait faire une bonne route, entre guillemets, entre Mirabelle et Idaho. Oui, exact. Non, ça fait qu'avec les frères qui ont accueilli à la maison, c'était plutôt compliqué. Ça fait que là, cette année, ça va être plus facile pour eux de me voir. Ça va être le fun pour ça. Je te souhaite une excellente saison. Merci d'avoir partagé tes souvenirs avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.